bonjour les étudiantes bienvenue pour une nouvelle petite vidéo alors cette fois ci on va s'intéresser à la réalisation d'un capteur météo extérieur afin de monitorer en fait des informations importantes telles que la pluviométrie et également vitesse de vent direction du vent alors ces deux ces paramètres là vont être important pour décider ou non d'installer une éolienne par exemple ou par exemple de un peu dimensionné votre citerne si vous devez choisir d'installer de citerne en fonction un peu de ce que la densité de pluie dans votre région alors certes il ya des sites météo qui vous donne à la fois cette information de vent et de pluviométrie mais rien ne vaut une information plus locale que ne serait-ce que chez vous alors c'est encore un outil monitoring donc c'est toujours le préambule pour l'autonomie et ben ma solution ça va s'appuyer encore sur du home assistant et puis avec un usb 32 sur laquelle je vais connecter jusqu'à six capteurs oui oui six alors je vous propose en plus de la pluviométrie et la vitesse du vent et de la direction du vent d'aller un peu regarder tout ce qui est luminosité ça peut servir pour des automobilisations pour vos panneaux solaires photovoltaïques commencer à changer de mode etc etc donc ça ça c'est important également un capteur de buvez un uv m donc ça si vous parlez vous travaillez sur le jardin dans le jardin ben ça peut vous alerter si vous prenez cher ou non dans votre potager etc donc ça peut vous lever des seuils d'alerte et puis parce que le soleil dangereux aussi pour vous même qu'est ce que je vous propose également de rajouter en plus j'ai un capteur qui permet de mesurer la pression température et humidité bon ça c'est du classique pour une sonde météo et enfin une petite originalité je vous propose de rajouter un petit compteur je gère donc ce dernier là vous n'êtes pas obligé pourquoi pas c'est pour moi un peu contrôler les taux de radioactivité naturel mais ou pas et voilà donc ça donc le tout ça représente à peu près un budget de avec tous les capteurs le sp etc le petit matériel qui voudra à peu près dans les 80 85 euros vous pouvez retrancher 20 euros si vous voulez pas ce compteur gg alors au niveau des sources d'approvisionnement je vous propose chez banggood après vous prenez où vous voulez mais là il ya tout à peu près donc un esp 32 voyez c'est à 6 dollars ça fait 5 euros à peu près donc prenez il ya de la différence avec l'aspect 80 66 ici beaucoup beaucoup plus puissante donc je trouve que c'est pas la peine de s'en priver alors côté capteur d'uvée je vous propose celui-ci il ya 4 dollars 3 euros 50 voyez c'est pas bien cher afin de les protéger oui c'est des capteurs qui sont pas fait vraiment pour être mis en extérieur donc il faudra un peu de la résine de coulée etc pour les protéger ou de la colle époque ici un peu ça on vous remontrera dans la partie plus montage alors je sais pas ce sera mis dans cette vidéo si pour pas qu'elle soit trop long où je couperai en deux parties et alors en capteurs et bien on a le capteur de luminosité en luxe donc c'est le bh1750 voilà pas bien cher non plus dans les 5 dollars avec les fils donc voilà tout prêt enfin en pluviomètre une petite gauche de fait une voici sa pluie au mètre quoi voilà donc ça c'est en fait c'est ça vient d'une station météo je puis lesquels l'émisol en fait ces trucs un peu classique et en fait on va récupérer cet élément de remplacement pour le faire notre propre montage donc à 20 dollars voilà avec les frais de port intégrés ça va c'est acceptable donc le 18 euros à peu près qu'est ce que j'ai et ben il me manque le compteur ggr voilà et donc ça aussi c'est bon il est à 23 dollars donc je vous ai dit 20 euros supplémentaire vous n'êtes pas obligé et enfin il va manquer la nanomètre et gyroscope alors c'est je vous ai pas mis de lien parce que c'est j'ai choisi un modèle qui s'appelle la crosse ou sous une marque la tx 23 alors je vous ai pas mis de lien parce que là où je l'ai acheté il y en a plus donc c'est peut-être l'élément un peu difficile à trouver bon enfin si vous faites un google alors vous pouvez prendre la tx 20 ou la tx 23 il faut savoir que la tx 20 est directement intégrée dans l'espion atx 23 j'ai eu du mal mais je vous montrer comment j'ai pu réussir à faire ça donc moi j'ai acheté la mienne la tx 23 autour de 32 euros sur un site allemand donc je voulais pas le lien faites vos recherches je crois qu'il y en a encore en angleterre et où aux pays bas aussi qu'est ce que vous allez avoir besoin un peu de connectique donc comme il ya des capteurs ni 2 c pardon je vous allez je vous avais montré ce lien là excusez moi voilà donc à 2 euros 14 les 10 c'est pas mal c'est pas cher et un peu aussi comme il ya des jonctions un peu série et donc je vous avais mis ce genre de câble cerveau ça fait très bien l'affaire moi j'aime utiliser les connecteurs pour les détacher pour intervenir etc comme ça je sais pas et si je veux utiliser un capteur pour un autre projet hop je débranche et je refais l'installation sans aucun souci et c'est bien pour démonter in situ parce que moi il va être installé cette zone de météo être installé sur un poteau que j'ai chez moi donc à plus de 3 4 m donc si je peux séparer un peu les capteurs etc pour intervenir là maintenant ça sera plus sympa que dire de plus eh ben il faut s'appuyer sur un montage donc je vous ai fait le montage ici on va l'agrandir un peu oui il ya beaucoup d'éléments alors je vais mettre pas tronche un peu par là ça va pas un peu moins vous gêner donc vous avez le puziomètre alors cette fois ci c'est deux fils simplement donc c'est un suivant c'est une double une petite bascule qui se remplit d'eau qui chaque fois qu'ils se remplissent tac bascule etc donc vous avez une boucle magnétique qui coupe le circuit ici voyez le circuit rouge et vert et donc c'est un qui est connecté à la masse et l'autre qui est connecté sur une pin data pas de résistance en plus pas de pull up etc c'est uniquement quand la masse se met au court circuit la pin data on sait qu'il ya eu une bascule donc c'est super le compteur ggr lui se connecte en série donc bah alimentation en 5 volts ici plus 5 la masse ici et la pin data j'ai choisi ici la 36 voilà l'année de maître alors là c'est un câblage un peu particulier je vous montrerai au moment du montage une photo donc vous avez quatre fils il n'y en a que trois qui sont utilisés donc c'est une genre de connexion un peu série également donc vous avez le vert et le jaune qui doivent tous les deux mètres et demi à la masse le fil rouge qui vraiment rouge quand vous démontez là le fil c'est que vous devez couper le connecteur en rj 11 il est vraiment rouge par et le fil d'attard alors il est transparent cuivré vous allez voir je mettrai en déclustation un peu là par là hop la photo vous verrez c'est c'est un fait c'est un fil transparent il est marron parce qu'il est c'est le cuivre qui est en fait il donc le cuivre et je dirais et là il vous faudra une résistance pull up de tirage de 4,7 ohm donc c'est la plus petite qu'on puisse mettre parce que sinon la tension est trop faible pour détecter le niveau et puis sur le côté vous avez trois les trois des capteurs en i2c donc partager sur le même data et clock donc ici j'ai mis le clock je l'ai mis en 21 et la data en 22 et puis alimenter les trois en 3,3 volts donc vous allez récupérer les alimentations par là bon ça c'est juste pour la partie électronique il va falloir un peu quelques ustensiles quelques accessoires donc on se retrouve sur ma petite table basse pour vous montrer un peu les quelques détails ok donc voici un peu les différents éléments on va commencer dans le désordre alors tiens je vais vous montrer le compteur ggr à quoi ça ressemble donc vous avez ça donc vous avez le tube qui permet de collecter un peu les informations ici et ça se connecte en série par ces trois pins ici donc là je l'ai reçu avec la patte un peu tordue bon je vais le démonter un peu donc ça prend de la place et alors faites attention par défaut c'est fait pour émettre des vous savez des genres de cliquetis chaque fois que ben une radionuclide est capturée donc peut-être je vais le mettre en sourdine pour pas que ça émette ces informations là je vais voir si ou non je déconnecte le petit haut-parleur ici alors qu'est ce que vous avez également le pluviomètre ah oui alors ça ça vaut donc dans les 24 25 dollars le pluviomètre que j'ai trouvé ouais pour un peu moins de 20 dollars me semble-t-il donc comment ça fonctionne c'est pas très compliqué alors ça démonter et vous avez un système de balancier d'accord donc ici et donc chaque fois qu'il ya de l'eau qui arrive par le dessus ça remplit pouf et ça bascule puis après ça sera de ce côté là à se remplir et donc voyez vous avez une alternance et donc vous avez un compteur avec une petite bobine magnétique et comme je vous ai dit ça se termine par ce fameux connecteur et argi mais il n'y a que deux fils là dedans qui sont utiles pensez bien à prévoir que l'eau s'évacue par le bas donc dans les trous ici en bas doivent être laissés libres et voilà rien de spécial donc tout va bien donc aussi encore une vingtaine d'euros enfin voici la le la nanomètre tx 23 donc un des derniers exemplaires donc la partie à nanomètre par en dessous avec trois cuillères la partie giro alors faites attention pour que la direction faut bien indiquer il va falloir peut-être des biaisées après dans un espium bas là où vous pouvez le positionner alors si vous avez positionné ça sur un mât vous allez pouvoir choisir exactement l'orientation du nord moi ça sera pas trop le cas je vais m'installer sur un pylône existant donc il va falloir que je corrige les mesures à posteriori pour indiquer pour corriger la vraie direction du nord là aussi un connecteur type brj45 voyez prise téléphonique plutôt si de rj11 plutôt puisque c'est plus petit que ça donc ah mais vous avez pas mal de fils donc voilà alors qu'est ce que vous avez le petit bras associé dans lequel vous pouvez l'accrocher moi je vais l'accrocher sur sur un pylône alors qu'est ce que je veux avoir besoin là vous avez le capteur de lumière avec le petit gobelet ici qui permet de le protéger alors je sais pas comment je vais le mettre peut-être que je vais le mettre pour l'externaliser un peu dans un tube genre aspirine etc pour le protéger puis bien siliconer le tout pour le protéger laisser juste ressortir la partie translucide donc ce qui permettra de le positionner un peu où je veux qu'est ce que j'ai encore j'ai le fameux capteur le capteur ici c'est ce nouveau qui mesure un bain de l'intensité en uv tout petit en i2c donc là aussi je vais essayer de le protéger un peu des intempéries de placer un peu en contact direct avec le soleil le bme 280 pour température pression etc donc là voici les trois capteurs i2c qu'est ce que je vais avoir besoin je vais avoir besoin d'un esp32 voici le même que j'ai utilisé pour le puits donc type de wroom 32 donc grâce aux espm flasher version m2.0 vous savez qu'il ya plus de problème de bootloader donc ça c'est cool je vais avoir besoin un peu d'une breadboard pour positionner l'ensemble mais c'est juste pour le positionner en fait et en fait le tout sera installé dans cette boîte ok boîte de dérivation assez grande donc qui permet d'installer à la fois ce que je vais protéger je vais mettre le compteur gg à l'intérieur et ce que j'aurai avoir besoin également ben ça va être d'alimenter le tout d'accord par le micro usb donc je vais avoir besoin d'un petit chargeur usb comme ça donc voilà un petit truc de l'ancien téléphone une petite prise voilà et du câble en 1,5 carré donc je vais pas avoir besoin de beaucoup donc une gaine une gaine annelée grise là et du câble dedans à 1,5 carré il me suffiront un mètre de pour les deux permettra d'a récupérer l'électricité je vais avoir peut-être besoin de silicone aussi parce que je vais bien faire les trous pour les protéger après les imperméabiliser et peut-être un sucre pour récupérer l'électricité enfin trois sucres pour récupérer l'électricité en 220 volts pour arriver sur cette prise là alors au niveau connecteur ben je vous ai dit tiens pour le pluviomètre voici le JST classique rouge bon ça c'est pas de souci de pin les trois en pour les trois capteurs i2c d'accord comme pour le bon les autres capteurs et les deux prises cerveau pour girouette et compteur gga et enfin bah une résistance 15 kg ohm alors je sais plus laquelle des deux c'est c'est pour le parti pluviomètre pour pouvoir récupérer la data la résistance de décharge voilà à peu près qu'est ce qu'il nous faudra ben des pinces évidemment de quoi souder donc de la gaine thermo et en plus du câble 1.5 carré de la gaine il nous faudra un peu du silicone et voilà j'ai fait à peu près le tour de tous les ustensiles donc oui tout ajouter ben ça me fait quand même une station météo qui doit être pas très loin des 90 euros je sais bon après vous pouvez si vous voulez vous pouvez vous affranchir du compteur je gère il n'y a aucune obligation ça vous fera économiser une vingtaine d'euros et puis voilà et puis si vous voulez pas forcément les informations de lumière etc bon vous pouvez sauver encore 5 6 euros de plus donc les fact les deux éléments les plus chers c'est cette c'est cette tx 23 alors que j'ai trouvé en allemagne dans les 32 33 euros mais j'ai quand même eu 15 euros de frais de port bon ça fait un peu cher mais bon je me dis c'est un investissement que je regretterai pas ah il faut savoir que celle-ci au bout de quelques années peut-être le roulement à billes intégrés va un peu se se durcir et puis s'oxyder donc il sera bon de le remplacer par un roulement à billes complètement étanche voilà donc sur le web des informations là dessus donc afin de bas de le relancer allez c'est parti pour faire à toutes mes soudures sur le sp 32 c'est à dire là où j'ai voyé j'ai six connecteurs à faire faire partir de là et ben en suivant le montage alors voici un peu le montage réalisé voici le sp mis sur sa breadboard qui sera collé au fond de la boîte de dérivation donc on retrouve à peu près le schéma que vous avez mis on retrouve ici le TGST de voie de pin qui est d'un côté sur la masse ici et puis sur la pin je ne sais plus laquelle je vous avais dit donc ça c'est pour la boucle de courant intégrée dans l'anénomètre vous vous retrouvez ici connecté par un cerveau prise cerveau le compteur ggr dans laquelle j'ai soudé voyez ici les fils dont vous avez de la gauche vers la droite la masse le 5 volts et la pin data et puis sur la partie droite et ben vous en avez pas mal donc vous avez le capteur de lumière ici donc et avec des assez longs fils pour le protéger je pense que je vais l'installer dans un tube d'effet ralgan voyez comme ça je le mets dedans enfin où je le fais juste dépasser et je mets là la résine de coulée dedans comme ça ça va bien protéger la partie électronique et évidemment je laisse dépasser que les fils voilà en tout cas c'est démontable aucun souci puis vous avez les deux autres ça c'est le je sais pas si c'est bme ou le capteur le luxemètre donc ça c'est le capteur d'uvé ici alors ça passe pas à travers les fenêtres n'essayez pas de fait pas il me renvoie pas de valeur faites attention c'est que les uv sont filtrés par les fenêtres voilà et puis le bme 280 pour les centres de température etc et à la dernière voyez branché par la dernière prise cerveau ici avec un long cap parce que je sais pas combien de mètres je vais la positionner de l'ESP peut-être à un mètre vous avez la TX23 voilà donc il y a la partie anénomètre en dessous et gérouette au dessus alors bon la partie gérouette discrétise les 360 degrés en 16 positions c'est pas non plus une super discrétisation de la direction mais c'est mieux que rien et après le reste ça vous donne des informations mètres par seconde donc en fait j'ai pas utilisé pour la TX23 le module officiel de l'ESP de TX20 j'ai utilisé directement la librairie d'Arduino que j'ai vous allez voir créé ce qu'on appelle un custom sensor component alors pourquoi j'ai pas utilisé directement la TX20 de l'ESP parce qu'elle est buguée pour la TX23 voilà donc j'ai ouvert une issue peut-être ça sera réparé d'ici quelques temps j'ai contacté l'auteur j'ai pas eu de réponse en tout cas je vous donne une façon de contourner le problème alors j'ai réécrit un peu des codes pour faire intégrer ce dernier module bon et bien il est temps de passer à la configuration de l'ESP donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'il faut pour l'ESP ohm et tout ce qu'il faut ah dernière marque j'espère que vous avez vu la résistance de tirage de 4,7 ohm ici alors elle est pour la TX23 elle est super importante si vous la mettez pas vous n'allez rien détecter c'est à dire vous savez ni compter les directions ni les mètres par seconde donc résistance de tirage absolument importante entre le VCC et la pin data de votre TX20 ou 23 allez on se retrouve sous ESP ohm bon on se retrouve sur la partie configuration logiciel alors avant de commencer qu'on va travailler avec ESP ohm qui est un peu gourmand en mémoire si vous n'avez pas un Raspberry i4 mais un prédécesseur vous avez besoin de moins de 500 mégas de mémoire pour à peu près qu'ils compilent en toute sécurité ou sans qu'ils vous fassent planter la machine alors moi je coupe chaque fois un flux db alors j'appuie sur stop vous allez sur les sur les modules vous appuyez sur le stop ok et j'arrête graphana flux db et le nouveau module de backup dont google drive qui s'appelle Asaio google drive backup j'ai pas fait de vidéo dessus il est encore mieux que celui que je vous avais montré dans la vidéo 3 je crois vachement plus simple et mieux enfin donc je vous le conseille alors du coup on va aller dans ESP ohm et je vous ai un peu prémarché le boulot alors je vous préviens il y a des passages techniques parce qu'il y a non pas un mais deux custom sensor component oui alors un pour le la tx 23 que j'ai écrit et un autre c'est pour le capteur du v parce qu'il n'est pas officiellement intégré dans ESP ohm et on peut le faire par par un custom sensor donc je vais vous montrer donc voilà je vous ai édité on va éditer le code ok il est là alors première chose première remarque alors moi c'est pour un de sp 32 bon je sais ce que ça passerait sur un esp 82 66 oui ça devrait passer voilà alors vous avez besoin dans la définition de la carte comme on va utiliser deux capteurs component sensor de mettre les deux points h associés alors ces points h que c'est ce sont deux fichiers que vous allez devoir mettre dans votre répertoire donc vous allez dans config et dans le répertoire ESP ohm et vous devez les mettre à la racine d'ESP ohm d'accord évidemment je vais vous donner ces deux fichiers là il faudra un peu les toucher donc vous allez l'éditer avec un éditeur de texte par exemple pas de plus plus voilà il va falloir les éditer parce que alors je dois avoir l'autre ouvert aussi ouais il est là parce qu'il va falloir définir les piles ici et oui c'est malheureusement pas sous ESP ohm tant qu'ils sont officiellement intégrés ça sera dans le point h qu'il faudra définir les GPI bon c'est pas non plus la mort donc vous définissez votre wifi bon pas de souci votre loggeur si vous avez besoin de logger les informations et comme on va alors le pluviométrie je vais essayer de comptabiliser la pluviométrie tous les jours donc c'est un peu c'est un compteur en fait c'est un compteur d'impulsion et donc c'est tous les jours je compte jusqu'à la fin de la journée puis après je remets à zéro donc c'est pour ça que j'ai besoin de l'objet time dans laquelle sur le déclencheur du temps on time à 23h59 58 secondes j'essaye de décaler les différents triggers de bénéfice en ESP pour qu'ils basculent pas en même temps parce que des fois il prend pas la remise à zéro en tout cas dans ce cas là qu'est ce que je fais je publie quoi et je dis que sur l'objet qui se rappellera puis de la veille yesterday rain et ben je vais retourner la valeur du jour donc je recopie dans la balle arrière puis de la veille la valeur du jour et après je automatiquement lui à 23h59 il va se remettre à plus du jour évidemment donc qui permet de faire une sauvegarde sur deux jours en fait alors je définis comme on avait vu sur le graphe les GPIO pour l'I2C en 22 et 21 donc la data enfin pardon la clock c'est en 21 le fil jaune et oui si je me trompe pas dans mon montage c'est pas bien grave vous inversez les deux et le sda c'est en GPIO 22 ok 21 22 pour les l'I2C je définis le binary sensor c'est pour voir dans l'assistance si l'ISP est allumé ou non donc vous avez un retour d'état s'il fonctionne bien un switch si j'ai besoin de redémarrer à distance l'ISP 32 je sais pas pour remettre les compteurs à zéro que ça j'ai encore ça sert toujours et puis du coup là maintenant on rentre dans le guerre dans l'air de la guerre pardon vous avez toute la partie data là alors il ya beaucoup en commentaire parce que j'étais en temps encore train de travailler dessus je n'étoie rien donc évidemment ces fichiers là vous les trouverez en description de la vidéo donc premier je m'intéresse au pulse counter donc c'est le c'est le pluviomètre donc il est en GPIO 12 ce qui est important c'est qu'il faut mettre aussi son mode en inversé et oui parce que ça vous met à la masse et vous voulez en fait chaque fois qu'il bascule que ce soit un état haut donc il faut mettre en il faut inverser l'état logique c'est pour ça qu'il faut mettre aussi dans l'inverti et il faut lui mettre une résistance de tirage dans ce cas là aussi voilà l'unité de mesure c'est le millimètre parce que la pluviomètre se compte en millimètre on met à jour toutes les deux secondes alors comme on affiche des millimètre et s'il ne pleut pas beaucoup ben on va mettre 3 10 c'est mal le nom qui va se retrouver dans homme assistant donc il va s'appeler station météo compteur puviomètre et ça c'est l'aï dit qui va être interne à espion voilà et on va multiplier par 0 250 pourquoi parce que voilà c'est les valeurs que j'avais à peu près trouver pour comptabiliser à peu près au volume voilà et donc il faut multiplier les le comptage par 0,250 pour se retrouver passer des comptages de remplissage d'essai de cette balle de balance soir entre guillemets pour passer en millimètre voilà alors notre plateforme c'est le daily energy vous savez que ça c'est pour comptabiliser le dans une journée un compteur ben là c'est le contenu plus géométrie donc ça ça va me servir pour accumuler toute la pluviométrie sur une journée donc voilà ça s'appelle pluie du jour l'ID en assistance c'est donc c'est raid meter c'est pour ça que vous l'avez vu tout à l'heure dans le c'est toujours des millimètre trois décimales et l'aï dit espion c'est daily raid et un petit icône sous forme de goutte d'eau pour homme assistant voilà un autre capteur en template ça c'est pour faire la copie de plus du jour en plus de la veille à minuit etc donc c'est un template son nom en assistance c'est plus de la plus vieille l'aï dit pour l'espion c'est yesterday rain toujours les deux unités et on rafraîchit par nombre toutes les 10 secondes donc premier capteur d'idocé c'est le bm 280 donc ça on en a déjà vu c'est j'aime bien le 280 il est petit compact et assez précis et voilà je préfère d'acheter donc là il ya trois sous unités donc on le définit température donc ce nom qui va apparaître dans un assistant station météo machin d'une fonction de douleur samplé pour améliorer la précision l'aï dit d'envoyer espion ok si on en a besoin la pression voilà pareil même nom pour espion et homme assistant même nom de l'humidité qu'on récupère pareil l'adresse 1 du du capteur idocé qui en ont 76 par défaut et la période d'échantillonnage 5 secondes par défaut alors premier capteur custom c'est la nanomètre j'ai rouette la tx 23 alors est ce que j'ai envie d'expliquer c'est un peu compliqué mais en fait comme il n'y a pas de composants officiels qui marche donc il faut passer par ses custom ici donc vous allez mettre un id pour espion et puis tout va se faire dans le lambda donc lambda vous savez c'est pour aller envoyer du code c dans l'espion donc voilà on comprend et là on voit des instructions du langage c++ qui vous dit attention je définis un nouveau capteur qui s'appelle tx custom sensor donc attention ça doit être celui ci qui doit être dans votre point h dans la racine de config espion et puis ça c'est truc classique vous retrouvez dans la doc alors ce qui est important c'est que celui ci va me retourner deux valeurs c'est pour ça que dans le return j'ai un couple séparé par une virgule dans un colade donc j'ai la vitesse et la direction ok et ça vous devez définir en même temps le sensor c'est la fait part de toujours du custom ça donc c'est la vitesse donc gardez bien l'ordre c'est à dire que si vous commencez ici par vitesse et par direction là ça doit être vitesse et là ça doit direction d'accord faites attention et puis là c'est des trucs qui explique le nom qui apparaîtra de cette information dans l'assistant météo vitesse vent l'unité blablabla les icônes weather windy je cherchais un truc avec du vent c'est à peu près ce que j'ai trouvé et pour la direction je trouvais un truc avec une moussole c'est à peu près ce que j'ai trouvé deuxième capteur en idocé c'est le bh 170 aucun souci voilà son adresse en idocé par défaut voilà il y a un échantillonnage super le pulse counter le pulse counter c'est le compteur ggr tout simplement pas très compliqué voilà alors ce qui est important si 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 c'est qu'il faut mettre 15 secondes et du coup ça vous donne des coups par minute dans l'intégration vous allez voir les informations et ben ça c'est homogène un peu au compteur généraux on donne des coups par minute et après il ya une formule qui permet de convertir ça en micro silver par je sais pas quoi enfin je sais plus qu'est ce que c'est une idée donc il ya un facteur en fait il faut pas confondre la mesure de radioactivité et la dosimétrie donc il y en a assez émis par les éléments naturels ou pas la dosimétrie c'est ce que finalement ce que votre corps absorbe alors c'est bon en fait ça dépend de votre masse votre etc etc donc il n'y a pas de relation linéaire enfin en tout cas après il ya des règles de conversion un peu ad hoc ok qui permet de passer justement en ce micro silver par ça va être par par kilo ou un truc comme ça moi bref alors capteur suivant eh ben c'est un deuxième en custom component ça vous commencez à retrouver des choses donc il définit en custom le lambda vous trouvez un peu la même chose c'est à dire qu'on déclare le capteur qui vient d'une source arduino voilà donc ici ça c'est et ça c'est le point h que vous avez écrit qui pour faire l'interface entre espion et le la librairie arduino donc mettez bien le bon nom ici c'est le bon nom de votre point h et puis on l'enregistre l'enregistre et puis après on récupère sa donnée alors ici il n'y a qu'une seule donnée c'est juste la formation du v et donc c'est pas un couple comme tout à l'heure donc je mets que cette valeur là dans la colonne et là c'est la partie sensor c'est à dire la partie interfeuille espion et ben là je dis voilà ce qui ça sera dans le nom sous homme assistant son unité de mesure vous voyez c'est du milliwatt par mètre carré la précision et alors ça c'est un code que j'avais récupéré dans un je sais pas où je crois c'est dans la communauté d'ISP d'homme assistant donc merci voilà donc ça j'avoue que j'ai laissé ses valeurs donc il a des règles de filtrage ad hoc etc et dernier petit capteur c'est juste l'uptime pour dire depuis quand le votre ISP est abouté alors vous compilez alors toujours pareil la première fois que vous compilez donc vous allez ici en haut sur les trois points vous compilez et normalement à la fin de la procédure vous allez récupérer on va le faire donc en pratique la première fois ça sera beaucoup plus long que maintenant parce que moi je l'ai déjà compilé alors là ça peut prendre quatre à cinq minutes comme il ya plein de choses à les récupérer à droite à gauche mais grosso merdo il va vous télécharger pour vous vous savez dans le début de du point yam j'ai pointé sur deux librairies et ce qui est super c'est qu'il va vous les télécharger quoi il va vous les installer donc il n'y a rien à faire quoi il faut bien pointer sur la racine de la librairie du github 1 voilà et donc ça c'est super donc je vous dis en pratique c'est très très loin c'est 400 minutes la première fois et donc à la fin de ce processus là donc si tout va bien je vous ai fait vous allez voyez il écrit déjà directement le firmware pour elf alors qu'au départ vous allez avoir une liste de tous les fichiers des objets etc donc là on n'est pas loin de la finalisation du firmware donc il passe par le fait elf et après il va écrire le bin et vous allez avoir download binary qui va être en surbrillance donc vous allez pouvoir télécharger le fichier binaire donc la première fois vous savez qu'un esp8266 ou un esp32 avec espio il faut le flasher par usb pas le choix donc ça veut dire que d'abord vous avez bien les drivers ch341 qui sont correctement installés s'il vous plaît voilà si vous êtes sur mac je sais qu'il peut avoir des petits soucis bon bref c'est la première chose voilà hop ça y est c'est fini et donc vous voyez je peux compiler tab download et là je le récupère je fais afficher dans le dossier et je vais aller dans mon répertoire là où il va voir ma vidéo je remplace parce que j'en avais déjà un voilà et donc je prends espm flasher voilà donc vérifiez bien que vous avez bien les drivers d'installer je vais chercher mon point mine alors je sais pas où il est le point mine c'est le station météo voilà ouvrir et vous savez qu'avant d'appuyer sur flash il faut d'abord appuyer sur le bouton à gauche de ma petite esp32 qui c'est le bout et après vous laissez appuyer et vous cliquez sur flash sinon il va pas démarrer le flashier la prochaine heure de flash bon je le fais pas là parce que moi je les je sais déjà fait et surtout que je flash maintenant par ota c'est à dire qu'à partir de la deuxième fois vous n'avez plus besoin de de flasher avec cette procédure plus besoin de espm flasher vous pouvez faire ça online ok et donc donc ça fonctionne et pour vous montrer que ça fonctionne et bien j'ai créé alors je vais brancher le compteur ggr parce que j'ai coupé pour la vidéo parce que ça fait un peu de bruit parce qu'il ya le buzzer là le speaker qui est intégré du coup je voulais pas que ça perturbe ma vidéo je branche oui donc vous allez peut-être entendre vous entendez vous entendez ça c'est les détections donc voilà il va comptabiliser alors je vais vous montrer un peu que ça fonctionne alors je vais aller je le flash pas pour vous parce que c'est déjà fait je me suis fait dans ici station bto alors voici un peu des informations donc je lis les informations par exemple de son température 16 degrés 3 995 voilà 57 2 pour cent d'humidité le capteur de luminosité il est là il est là regardez je vais essayer de bouger en même temps hop il ya une peu de lumière check 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 110 lux ouais oui ça fonctionne donc bon là c'est très très bas je suis un peu dans l'ombre ici mais si vous le mettez en pleine lumière bah ça monte à plusieurs milliers quoi c'est pas un souci voilà je suis à 600 lux d'accord voilà alors le capteur du v ben il est à zéro je vous ai dit parce que ah ben non il mesure une valeur tiens c'est bon il se passe un peu à travers les fenêtres d'habitude ça reste vers zéro enfin peut-être je devais faire les essais le soir c'est tardivement donc c'est cool ça peut passer malgré tout à travers quelques fenêtres et puis vous avez l'impulsion du compteur gg ou 40 impulsions bon oui alors c'est les premiers c'est généralement c'est en premier 40 alors il ya un accident nucléaire non mais je plaisante il faut que ça dépasse à peu près 200 ou 300 pour commencer à vous alerter d'accord donc ça fait pas grand chose au niveau dosage et puis alors le pluviométrie est à zéro je vais vous montrer quand même et que ça fonctionne alors je vais je vais bouger artificiellement vous voyez vous entendez la balance hop oui ça monte là 0,2 chaque fois c'est des c'est pas grand chose voilà alors je l'ai mis en millimètres mais en fait ça devrait être des des litres alors je vais multiplier par 100 tiens oui il faudrait que je multiplie par 100 la valeur par mille pardon parce que je vous ai dit que c'est des millimètres bon d'accord donc là je suis à 10 millimètres en fait donc je vais corriger ça c'est rien c'est juste de multiplier par mille le facteur et faire un filtre avec la valeur c'est pas un souci bon enfin pour la nanomètre vous allez voir là je bouge là vous voyez les angles vous avez dit vous avez un pas de 22,5 degrés de précision c'est pas génial ici mais c'est comme ça là aussi c'est pareil vous tournez alors il y a une inertie avant que ça monte vous allez voir que ça va arriver tout doucement 0,1 ça prend quelques secondes 0,2 donc ça c'est dans le code arduino il ya une super inertie du coup aussi c'est pareil quand on est arrêté ça prend quelques secondes pour venir à 0 m par seconde donc on va accélérer et puis voilà ça va monter progressivement donc ça fonctionne bien alors pour changer c'est ce comportement là de l'intégration des du vent bassez il faut modifier la la librairie arduino directement et voilà mais ça fonctionne bien donc eh bien moi il me reste plus qu'à installer ça sur le terrain installer ma boîte de dérivations et aussi protéger mes trois capteurs i2c enfin il y en a deux qui vont être un peu à la place à l'extérieur luxemètre dans mes petites boites d'aspirine là et voilà brancher tout et puis bon je ne sais pas si je vais faire là je vais vous montrer la partie installation je pense que ça dépend de chacun en tout cas pour conclure je vous ai présenté comment fabriquer un capteur de son météo complète enfin je trouve qu'il est pas mal pour à peu près 85 90 euros tout contrôlé sur l'espéome et ce que je vous montre pas si on redémarre évidemment les tout grafana flux db ben j'ai les statistiques qui sortent la sous forme de graphe là qui arrive donc après c'est des classiques c'est du travail de grafana comme vous pouvez voir mes précédentes vidéos écoutez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dj newbie à bientôt